voilà c'est bon c'est fait ou la la enfin bon maintenant il faut que je finisse le combat quand même voilà bon dommage c'était pas sur la vidéo précédente j'ai pas tu pu tout faire sur la même vidéo mais l'essentiel c'est que ce soit fait enfin voilà au moins cette magie là est fait enfin ce défi là est fait donc ça c'est bien elle est bien cette magie 1 voilà pour se protéger des attaques des attaques imparables c'est parfait allez maintenant direction direction la source pour avoir un nouveau pouvoir et après je pense que ça va aller là pour ce soir j'aurais bien galéré là à trouver à trouver ces endroits là mais finalement j'ai réussi quoi enfin je parle je parle mais j'y suis pas encore parce que attention dans ce jeu là on n'est pas à l'abri d'une surprise que le truc qui soit inaccessible ou quoi qu'est ça je peux faire un camp ouais donc là j'ai établi un camp pour pour pouvoir récupérer mes potions voilà pour pouvoir voilà me fabriquer des potions pour toutes les avoir parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer s'il y a un combat aussi ardu que celui que je viens de faire non ça m'étonnerait parce qu'évidemment c'est signalé sur la mac mais bon voilà pas par principe j'ai envie de dire mieux vaut prévenir que guérir voilà et je vous montre le perso donc il devient de plus en plus puissant et donc la santé le maximum c'est 100 et la défense le maximum c'est 50 par contre pour les magies je sais pas je sais pas si ça monte jusqu'à 100 tu vois là encore j'ai de la marge voilà pour augmenter encore ma santé et la défense ok voilà donc je me repose pour récupérer ma vie et là on peut partir un riche et là j'espère que ce sera pas trop galère pour alors j'ai bien envie d'activer la tour là quand même faut pas déconner là il ya une tour là en face là oui je vais l'activer quand même je vais l'activer je vais l'activer parce que si jamais je suis motivé à tout bien faire dans le jeu j'aurais forcément besoin de mettre épis ici donc là les tours comme ça il faut faut les activer un point j'ai quoi comme des fils actifs du coup donc j'ai celui là tu me demande voilà 10 10 ennemis en une seule frappe ça c'est ça me paraît très compliqué et celui là c'est ouais accumuler de la puissance donc je peux les ouais je peux les affronter par contre là contre eux ça ça va être très pratique parce que là cette magie elle fait en sorte qu'ils se tapent entre eux en fait et celle ci ça crée un decoy donc là ils sont en train de se buter entre eux et moi je fais ma petite collecte c'est pas mal ça c'est bien ce qu'ils ont fait les magies ils les ont vraiment fait différentes qui s'appréhendent de manière différente et ça c'est bien ça par contre ma magie n'est pas du tout puissante c'est bien Allez Ça aussi herbe de roche Je prends parce que ça permet d'augmenter La puissance de mon équipement Ok donc là la tour est activée Maintenant il n'y a plus qu'à Parce que vu qu'il y a pas mal d'activités dans le coin Que je ne vais pas faire là maintenant Là il y a une photo à prendre Elle est en hauteur ou pas ? Elle m'a l'air d'être un peu en hauteur Donc là il y a une photo à prendre Il y a une cape Il y a une autre photo Il y a tout ça Donc j'irai me re-taper ici Là je ne vais pas le faire maintenant Parce que comme je disais dans la vidéo précédente Avant qu'il y ait coup Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais finir le jeu Parce que là je suis à la fin Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente En fait là je suis à la fin du jeu Enfin en tout cas il me demande de faire un choix Qui selon l'histoire on peut penser que c'est la fin du jeu Et voilà je veux d'abord finir le jeu Voir ce que le jeu propose Est-ce qu'il propose un New Game Plus Est-ce qu'on peut toujours se balader dans le monde ouvert Est-ce qu'on récupère crave etc Tu vois je vais d'abord faire ça Et fort de toutes ces informations là Après si je suis toujours motivé Je me baladerais à faire tous les à côté Notamment avoir tous les sorts Voilà c'est ce que je vise au moins Faire tous les sorts Avoir tous les sorts Débloquer tous les sorts ça Quand même ça me paraît indispensable Et pour ça c'est pas compliqué en soi En termes de niveau de difficulté Non ce qui est compliqué c'est de correctement Explorer la map quoi Parce que Il y a des zones qui paraissent un peu inaccessibles Et il faut bien Faut bien étudier la map Pour voir comment accéder à ces zones là Là je peux me payer une magie Je peux même en payer plusieurs Je vais rester sur brave Donc lui il faut combien ? Il faut 74 comme d'hab Donc c'est pour ça que là je ramasse tous les puits de mana Là comme ça On a pas de C'est possible 10 attaques mais 10 ennemis mais Il n'y a pas une magie pour tous les réunir d'un coup tu vois Parce que Là ouais je peux en avoir 10 Tu vois c'est C'est trop dur En une seule frappe 10 ennemis non c'est trop dur C'est trop balèze Franchement là Là ils ont déconné là Les développeurs Là ils ont fumé un peu Donc là je tourne en permanence la caméra Pour ça Pour trouver les puits de mana Merde qu'est-ce qu'il m'a fait Qu'est-ce qu'il m'a fait Parce que voilà Débloquer toutes les magies Au moins Au moins je me dis qu'il faut que je fasse ça dans ce jeu là Au moins débloquer toutes les magies Et donc pour ça il me faut de la mana Il faut que les puits de source Il y en a beaucoup là ici Alors attends Je vais le faire lui Comme ça ce sera fait Allez on va découvrir C'est quoi comme magie Je peux pas passer ça Si ça me semblait bien Et là c'est du Scylla Voilà c'est le dernier de Scylla Qui me manquait Et qu'est-ce que c'est ? Balise Produit une lueur dans l'été vert Qui accélère la récupération d'endurance Mais vous rend également plus visible D'accord Ok D'accord Ok Ouais Ouais Je n'ai pas l'impression que c'est vraiment utile Mais bon c'est pas grave Pour la collection C'est important Parce que ça fait que pour la magie de Scylla Bah j'ai tout Voilà J'ai tout J'ai tout Pour la magie de Scylla Et la magie de Free Il m'en manque un Là qui est ici Donc Ah il est après Enos Ah c'est vrai qu'il D'accord Il l'indique directement sur la map D'accord Ok Je viens de remarquer ça Alors que je sais pas combien d'heures de jeu D'accord Il l'indique directement Où est le Où est la source Et lui Est-ce qu'il est accessible Parce qu'il est bien 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 reculé Ouais 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 Ici là Là il y a une petite fente Là Ici là Ici il y a une petite fente Là Ici il y a une petite fente Dites donc là Sur la map Là Il faut exploiter ça Il faut complètement exploiter ça Il faut complètement exploiter ça Donc là Dans la magie de Scylla Si je fais ça Donc je suis plus visible Par contre mon endurance Là on le voit en bas à gauche Là Elle est en feu Ok Bon J'en ai fini avec cette zone Très bien Du moins pour l'instant Donc du coup Si je reviens Ouais putain C'est ça que c'est pas pratique Là il faut que je remonte là Donc j'ai mis ici Donc si je me TP Ici Ça en même temps Je crois que je vais pouvoir activer Un autre défi Ouais Parce que là J'en ai que deux d'actifs Ouais Et donc du coup Là pour la magie de Scylla Donc il me manque ces deux là A faire Donc déclencher celui là Durant un combat Bon bah ça c'est simple Et lui il faut se guérir Ouais Faut Faut Des adversaires qui font des malus là Faut que je me mette ça Ok d'accord Ok Très bien Donc Si j'ai bien suivi la map Il faut que je longe Le mur En fait Il faut que je longe Ici là Voilà Cette petite fente là Ici là Donc il faut que je longe Ok Donc là je vais activer Donc là je vais activer Là celui là Il est facile Il faut juste activer ça Pendant le combat Donc Là c'est bon Ça c'est un défi Cadeau Ok 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 Ensuite Non c'est là bas Non c'est tout droit Ouais ouais J'ai raconté de la merde Faut que j'ai encore tout droit Là J'ai encore tout droit Et pas besoin de monter Ok Ok On va y arriver Voilà Ok J'ai même pas besoin De les tuer Ah si Parce que là Il y a Tant qu'à faire Il y en a encore un Bon Je peux pas le capter Avec 100 craves Je l'ai fait vraiment Parce qu'il est sur la route Donc lui Il est jugé difficile Alors qu'est-ce que l'on a Être Ouais, quand on reste appuyé sur triangle, je rappelle qu'on peut changer ça. Et là, non, non... Je recommence. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est quand tu veux faire trop de choses en même temps, c'est pas bon, tu te perds. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je prends ça. Ça, ça me permet d'augmenter mon équipement. C'est ça. 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 D'enlever. D'enlever... Netraïsent tous les effets réducteurs d'attaque et de défense. OK ? Donc il y a certains ennemis qui te mettent des débuffs. Il faut que je mette ça pour enlever le débuff. Et la magie de frais, j'ai tout. J'ai fait tous les défis. Il me manque ce sort-là que je vais découvrir. Voilà. Donc je rappelle que pour ouvrir les coffres Et ouvrir les portes de manière stylée Il faut faire le parcours Il faut que le parcours soit activé Donc là j'ai pas de raison de me battre Donc j'évite pour gagner du temps Et puis là j'estime que ça va Je me suis J'ai réussi à faire une pierre de coups En faisant pas mal de défis Et en faisant les défis Je rappelle que ça rend les magies plus puissantes Ça rend les magies plus puissantes Et c'est amusant C'est vraiment fun Force Pokken n'est pas un excellent jeu Mais par contre Ce que je disais quand j'avais fait la démo Ce que je disais dans ma vidéo C'est que moi ce que j'attendais du jeu C'est au moins prendre du plaisir à virevolter partout Et faire des super magies Et c'est le cas Sur ça il n'y a rien à dire Le jeu est très fun à jouer Il est mal maîtrisé Il n'est pas totalement abouti Pas bien fini Mais il est fun à jouer Et ça c'est un impératif pour moi Au moins avoir du plaisir de jeu Quand au moins j'ai du plaisir de jeu Je peux fermer les yeux sur d'autres choses Après je n'irai pas monter au créneau Pour dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps Au coquet Non absolument pas Ce n'est pas le cas Mais au moins voilà Il remplit la case Fun Prendre du plaisir Prendre du plaisir de jeu Et voilà quoi C'est une nouvelle licence C'est une nouvelle licence C'est une nouvelle IP Un nouveau monde Un nouvel univers Une nouvelle héroïne Un nouveau personnage Des nouveaux personnages Un nouveau lore Moi j'aime ça Dans toute ma vie de gamer J'ai toujours priorisé les nouvelles IP Je ne suis pas contre les suites Il faut des suites Il faut des sagas Il faut constituer des sagas Qui deviennent cultes Des sagas qui s'affirment Donc pas de problème Mais j'aime bien J'aime bien Découvrir des nouveaux univers Des nouveaux persos Et là c'est le cas Avec Force Pokken Parce que l'histoire L'histoire j'aime bien J'aime plutôt bien Cet univers là Là je fais le plein de manas Là j'ai largement De quoi acheter une magie Là je ne l'ai pas fait Parce que Bon là je suis focus Sur le Sur récupérer mes trucs là Mais De toute façon Là toute cette mana là Va partir dans de la magie De Trav Voilà Nouveau lieu Accessible Très bien Super Allez On se barre de là Merde J'aurais peut-être pas dû Descendre comme ça Vous êtes pas 10 là Par hasard Si je me cale comme ça Ce défi là Ce défi là M'a l'air M'a l'air M'a l'air compliqué Bon là il y a de la mana partout Vas-y Se tomber Je ne veux pas m'arrêter là Tout le temps Oh et là il y a de la mana partout Alors Où es-tu source Ça par contre je prends Sous-titres par Alors Où es-tu source Elle doit être en bas C'est vraiment le cas de lui dire Qu'on est dans un trou à rat Dans le fin fond du trou du cul du monde Là clairement C'est littéralement le cas de lui dire Ce qui est logique Pour des sources De pouvoir Voilà Bon je pense que ça va aller pour cette vidéo Au moins J'ai vu que Je peux Directement Locker sur la map Où sont les Où sont les sorts Voilà Je le découvre là En fait Alors que j'ai D'ailleurs j'ai combien d'heures de jeu Je vais voir ça après Alors nouveau sort appris C'est quoi Le quadrillage Les racines se déploient Pour récupérer les butins Plus la quantité obtenue est importante Plus votre magie de soutien Se recharge vite D'accord Ok Ok Bon voilà Déjà au moins là Je suis content d'avoir La magie de Frey Et la magie de Scylla D'avoir débloqué tous les sorts Voilà Magie de Frey Et magie de Scylla Tout est présent Ok Donc là Je vais m'attaquer Après avant Voilà Pareil Pour tout mettre Pour tout mettre à fond Là je vais économiser Pour celui là Et voilà quoi Donc là Qu'est-ce qu'on a ? Là elle a pas de point d'interrogation ? Ah bah c'est bien ça Bah donc il me manque que elle alors Il me manque que les deux points d'interrogation Ici Donc là c'est Junon Ah là 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 aussi c'est Oh wow Ça m'a l'air vachement reculé Putain Oh Ah ça fait peur Ah ça fait très très peur Oh Où est-ce que c'est ça ? Ok Ok D'accord Très bien Ça fait peur Là où c'est Isolé Ça fait peur Et Jardin de simple Ah ouais Celui là il est indispensable Parce que c'est pour De la fabrication Quatrième compétence Un collier Ah Ah ouais Oula Ah ouais Non ça il me le faut Il me le faut absolument Et là c'est dédoubler Est-ce qu'il y a un doublé déjà De vous-même Et lui il est où lui ? Il est au nord de C'est si pâle là Non c'est pas si pâle Non Non mais là pareil Tu vois là le décor Le décor empêche Toute négociation Ou bien Ou bien ça a l'air négociable Non ce n'est pas négociable Cela n'est pas négociable Cela n'est pas négociable Monsieur Parce que les remparts Sont trop haut Donc il faudrait peut-être Rentrer dans le château Ah ça a l'air galère Mais en tout cas là Celui là il me le faut absolument Ah ouais Celui là il me le faut absolument Celui là là Indispensable Ok Bon allez Je vais m'arrêter là Pour cette vidéo Là je fais une bonne Une bonne moisson Là il me manque Deux derniers sorts Faudrait que je fasse ça Et après Mais je crois que je vais D'abord finir le jeu Comme je disais Déjà je pense que je vais Faire ça Enfin je vais voir Je vais improviser demain Allez Merci Bon ... ... ... ...